A son excellence, M. l'Ambassadeur, M. Stanislas Martinez ne prenne la parole et que M. Ahmed Badawi ne termine la séance. Excellence, vous avez la parole. Merci, t'entends, Raif. Chers amis, les membres de la délégation tchèque qui est ici avec nous, permettez-moi de dire très simplement que je suis très très heureux que grâce à vous, grâce à vous, nous pouvons nous retrouver aujourd'hui ici, quelques semaines après la première visite, ici au complexe, qui pousse tous les jours, et nous sommes très très heureux de pouvoir, modestement, mais contribuer à cette croissance. Cette croissance, d'abord de votre complexe, mais aussi de nos relations entre nos deux peuples. Et que, à l'occasion de la première visite, il vous a plu d'en parler en termes de Dakar, Touba, Prague, sur la ligne Dakar, Touba, Prague. J'aime beaucoup ceci parce que nous avons beaucoup de choses qui peuvent nous unir, qui nous unissent déjà, que ce soit sur le plan universitaire, académique, scientifique, sur le plan humain, très très important, sur le plan spirituel, dans le respect de nos traditions, de nos religions, avec un respect, avec un intérêt réel, qui m'a permis d'ailleurs, ce matin, d'avoir un temps, non seulement sur les lieux saints ici, mais à la mosque, et je vous en suis très reconnaissant. Et finalement, le dernier point que je dois mentionner, c'est la dimension technologique. Voilà ce qui nous unit aussi. Nous avons une identité du côté tchèque qui est fière de notre savoir-faire, de la tradition qui va vraiment loin dans le passé, mais qui va jusqu'à la modernité la plus chaude, c'est-à-dire les imprimantes Make 3D. Et je suis particulièrement heureux qu'aujourd'hui, je peux personnellement assister à la remise du don des entreprises Tchèque, Coma et Transcon, de deux imprimantes à votre établissement. Je connais déjà le potentiel de ces imprimantes. On dit imprimantes, mais c'est vraiment des outils qui permettent de faire des choses extraordinaires, qui permettent aux gens qui apprennent à s'en servir, en fonction de leurs besoins, de vraiment s'émanciper, de contourner beaucoup de choses, en fait, de faire eux-mêmes. Donc, c'est avec la formation qu'il y a avec ça. Je suis très, très heureux que tout simplement, après que vous m'avez accueilli ici le 18 avril, Nous sommes ici aujourd'hui, le 13 juin, pour voir que ce n'était pas juste l'échange des belles paroles, mais qu'on est sérieux. Et on ne pouvait pas être sérieux sans la contribution des entreprises comme Make3Day, comme les entreprises Coma, dont le directeur général Martinez, que je rencontre la première fois aujourd'hui, je salue très chaleureusement, des représentants de Transcon, mais aussi notre ami Sylvestre Tkatch, qui vient d'un pays lointain, mais pas si lointain que ça pour les Sénégalais, car se trouvant, d'une certaine manière, au milieu, au quart du Sénégal, de la Gambie, et qui, je le sais, je suis au courant, grâce à ces imprimantes, fait déjà des avancées énormes dans nos relations avec nos partenaires dans la région. Donc, je voulais tout simplement vous remercier pour l'honneur que vous me faites par cette visite d'aujourd'hui, et aussi remercier les entreprises tchèques, qui sont les donateurs de ce don, qui sans doute sera bien utilisé. Merci à vous, merci beaucoup. Jéréjèv. Nous sommes très heureux d'être ici, et représentés aussi la société Transcon, et c'est nous qui avons amené la modularité au Sénégal avec les aéroports modulaires que nous faisons. Madame la première conseillère économique, commerciale et coopération. Monsieur le coordonnateur de l'université Cheikh Hamadou al-Khadim, Monsieur le secrétaire général du complexe Cheikh Hamadou al-Khadim, Monsieur le directeur général de Comas Modulaires, Monsieur le directeur général de Promostal, Monsieur le directeur général de Comas, ou directeur commercial de Comas Modulaires, Monsieur le directeur de Comas Modulaires Sénégal, Monsieur le directeur stratégique et développement de Comas Modulaires Sénégal, Monsieur le directeur de l'Institut du Coran du complexe Cheikh Hamadou al-Khadim, Monsieur le directeur d'Imadialis du complexe Cheikh Hamadou al-Khadim, Monsieur le directeur de l'UFR des études islamiques et langue arabe, Mesdames, Messieurs, en vos titres, gratte et qualité. Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, je rends grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, prier sur le professeur Mohamed S.A.W. prie qu'Allah accorde une longue vie et une excellente santé à son éminence, Serine Mohamed Mountakha Mbaké, Khalif général de Maudit. Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, c'est pour moi un réel plaisir de réceptionner ce magnifique don de matériel informatique extrêmement sophistiqué, résultant des technologies les plus modernes. Je me réjouis d'autant plus que notre institution fait partie des rares universités au Sénégal et même reste la seule université à détenir un tel matériel dans son parc informatique. Ce don arrive à quelques jours seulement après votre visite à l'université Cheikh Hamadou al-Khadim et traduit votre volonté d'oeuvrer pour notre université. Il s'y ajoute que ce geste, symbole de votre immense généricité, est accompagné pour une formation pour nos utilisateurs. Soyez-en remerciés. Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, je me réjouis de penser que les premiers jalons sont posés pour un partenariat dynamique et fructueux entre l'Ambassade de la République tchèque et l'université Cheikh Hamadou al-Khadim. Je voudrais, pour terminer, vous exprimer au nom des khalifs, son éminence, Cheikh Mohamedou al-Montakha Mbaké, notre profonde gratitude et vous assurer que le matériel que nous venons de recevoir de vous fera l'objet d'une utilisation rationnelle et efficiente par nos services compétents. Je vous remercie de votre aimant. Merci d'avoir regardé cette vidéo !